pourquoi n'ai-je jamais rien vu les grandes personnes ne savent plus croire bonjour à vous les garçons salut dimitri salut valentin le retour de dimitri avec son acolyte si je peux dire ça voilà donc on va faire connaissance avec lui avec valentin et j'ai envie de dire c'est la nouvelle génération de chercheurs alors on va commencer bb dimitri on te connaît un peu mais voilà tu veux te présenter ensuite on présente je suis dimitri je suis passionné de la cryptozoologie depuis que je suis enfant grâce à la découverte d'un livre que m'avait offert mon grand père j'ai effectué des recherches donc dans le sud-est de la france dans les alpes et en bourgogne et surtout dans les pyrénées vers le pays basque où j'ai pu avoir de bonnes expériences avec le cryptide que l'on nomme l'homme sauvage exactement et je me rappelle quand tu avais reçu tu nous avait exposé tout ça et je peux te dire que ça intéressait beaucoup de monde et aujourd'hui boum le troisième mousquetaire qui est avec nous valentin je te laisse te présenter moi je m'appelle valentin je suis aussi passionné par la cryptozoologie depuis que je suis gamin moi ça a commencé lorsque père m'avait montré un documentaire j'étais gamin et quand j'étais vraiment tout gamin je devais être je me demande même si j'étais pas encore je crois que j'étais début primaire quelque chose comme ça qui s'appelait les monstres les plus terrifiants de la terre et ça m'avait terrorisé sauf que plus le temps passait plus les semaines passaient moins ça me faisait peur et plus j'avais envie d'en apprendre en fait ça t'a terrorisé mais fasciné aussi ouais je vois le truc j'ai eu du mal à dormir pendant plusieurs secondes et donc valentin alors toi aussi passionné par la cryptozoologie et donc dimitri me disait aussi que tu avais fait voilà des expéditions de ton côté ouais on va appeler ça des expéditions ou c'est des trucs de je crois une après midi à peu près ouais j'ai un petit carré de ferait pas très loin de chez moi d'à peu près à 5 km carré et il ya j'ai retrouvé des indices de présence d'hommes sauvages là bas il y aurait sûrement des hommes sauvages là bas et c'est vrai que j'ai aussi des bonnes expériences de côté j'ai entendu des cris j'ai entendu un truc marcher et quand tu tiens à ton pas et tu as l'habitude de croiser que des structures de ces animaux ou des empreintes voire même d'autres gilets ça a de quoi surprendre j'imagine ouais donc du coup tu te dis finalement côté de chez toi il ya peut-être d'autres habitants ouais on a d'accord dimitri est ce que toi t'es parti quelque part depuis quand depuis notre première rencontre non 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 je ne suis parti nulle part et je leur je n'ai non non je n'ai je n'ai plus fait d'expédition depuis la dernière fois que je passe sur la chaîne selon je me suis intéressé à un commentaire justement qui avait été posé sous sous la vidéo où j'apparais ouais qui parlait en fait de la témoignage dans ce qu'on appelle les gorges du loup parce que il se trouverait que les gorges du loup je fais un pas dehors j'y suis donc c'est ça en fait je n'ai jamais rien entendu non en fait bon je ne vais pas donner trop d'indices pour là où je suis je suis pas loin de nice mais en fait il faut savoir qu'on a un terrain et que le terrain s'arrête justement à ces fameuses gorges donc en fait s'il ya quelque chose dedans il peut venir à pied jusqu'à ici et que je n'avais jamais entendu parler de quoi que ce soit dans les gorges du loup jamais à part les empreintes que je suppose être des empreintes de dogman que je t'avais montré oui ça c'est de l'autre côté des gorges du loup mais c'est c'est aussi comme du mais homme sauvage jamais j'ai jamais rien entendu ça m'a beaucoup étonné alors peut-être moi je parce que là à ce moment mais moi j'entends parler beaucoup d'hommes sauvages du coup depuis qu'on l'a exposé sur la chaîne et souvent il ya une couleur sombre qui qui vient aussi avec cette cette créature et je me demande si peut-être cette couleur sombre et noir ne peut pas être confondue aussi parfois vu que c'est quand même quelque chose de massif et d'assez grand aussi on est un peu dans le même registre est ce que parfois peut-être il y aurait est ce qu'on peut confondre par exemple voilà une loup garou avec un homme sauvage ça ça peut éventuellement arriver j'ai envie de dire oui oui ça peut arriver au fond les loups garou avec les hommes sauvages parce que alors bien qu'ils soient assez différents le ce qu'on appelle le loup garou le dogman c'est un animal qui est partiellement bipède qui peut se lever sur ses deux pattes et l'homme sauvage est un animal presque alors je vous dis que c'est un animal encore plus une créature qui est presque essentiellement bipède et ils ont une taille à peu près similaire donc parce qu'on a eu des témoignages du dogman qui était très grand dans ce match qui était très grand et oui de loin voir une espèce de masse de bouche sur deux pattes oui surtout que imagine ça arrive la nuit on voit pas très bien donc c'est compliqué d'affirmer la chose en fait que ça peut se confondre quoi cette envie de se faire quoi tu penses qu'on peut confondre l'homme sauvage avec le domaine enfin c'est possible si on a d'abord entendu parler du domaine on sait que c'est un animal grand enfin musclé et qui n'a jamais entendu parler de l'homme sauvage que l'homme sauvage oui c'est vrai qu'on a beaucoup quand ils s'intéressent pas et qu'ils entendent juste parler vite fait on a rien de spécial sur le sujet on découvre qu'il y a vraiment quelque chose de très intéressant derrière donc certains ouais peuvent peut-être confondre un homme sauvage avec un dogman il y avait eu un témoignage sur notre groupe facebook dimitri un gars qui avait dit qu'il avait vu quelque chose de grand vous avez parlé d'un animal d'à peu près 1 mètre 80 oui oui c'est le oui oui c'est le cc et qui nous avait été qui est bon gars qui nous avait parlé notamment des des hommes sauvages chez les bons oui oui qui avait eu son témoignage et qu'en fait on n'a pas bien pu dire ce qu'il est ce qu'il avait vu lui il partait du principe c'était peut-être un dogman mais en fait on ne sait pas puisque il a simplement décrit en fait une masse sombre qui marche sur le pad c'est ça alors la masse sombre moi le détail qui m'avait frappé c'est qu'il avait dit que ça ressemblait à un homme et quand on regarde les jambes d'un dogman on peut se dire c'est c'est vrai qu'on sait faire la différence entre les jambes d'un primate et les jambes d'un caniné oui oui il ya des articulations en moins sur les jambes d'étimidés comme et puis surtout ils vont plus vite d'accord ah oui donc il ya bien vous avez certains témoignages il ya bien des gens qui voient des choses quoi là dessus il n'y a pas suffit il suffit de s'y intéresser en fait on a reçu beaucoup de rapports que ce soit sur le groupe et que ce soit aussi parce que j'ai un compte instagram de bigfoot et dessus bon j'ai reçu comme c'est un compte anglophone j'ai reçu beaucoup de témoignages forcément des états unis et puis aussi d'irlande d'angleterre ce qui m'a étonné d'accord mais aussi quelques quelques français donc dans les pyrénées et dans les vols oui oui donc on reçoit des régulièrement des signalements d'accord est ce que vous pensez dans un futur proche à partir faire une chasse à l'homme sauvage si on peut appeler ça comme ça moi je compte bien y repartir mais quand après la saison de chasse parce que franchement là où je suis donc là où je suis scolarisé en bourgogne on va dire que la chasse est très on va dire c'est très intensif il y en a beaucoup partout donc les et du coup est ce que vous avez déjà croisé ça c'est quelque chose qui me fascine des arches d'années bois oui dans le projet comme c'est un petit coin il y en a vraiment énormément il y en a partout après ça dépend où on va mais dans les coins la forêt n'est pas très épaisse on en trouve presque partout et des fois des énormes des petits trucs assez simple d'autres peu plus complexe la partie c'est beaucoup plus joli et à faire des fois franchement j'adore ce que fait l'un sauvage on a en france c'est parce que c'est pas aussi complexe et aussi grand que ce que fait de bigfoot aux états unis mais ça a son petit charme moi je comprends bien j'en avais vu des très impressionnantes bon maintenant je peux dire où c'est puisque j'habite plus c'est pas loin de chanon sur sonne un peu dans une commune entre tournue et chanon sur sonne voilà dans à l'orée d'un parc alors il y a un parc qui est aménagé là un parc amouré et puis il ya une forêt en fait il y a juste une séparation avec une barrière et là je me souviens que je n'ai strictement vu aucune créature dans ces bois là j'ai entendu on va dire des rumeurs là dessus il ya eu des empreintes qui ont été trouvées mais je n'en ai pas vu en tout cas là bas j'ai pu observer si on pourrait venir observer pour des arches des arches en bois qui étaient particulièrement massives il y avait des troncs qui étaient mêlés oui c'est ça c'est que c'est que d'après ce que j'ai vu parce que j'ai j'ai eu la chance aussi de recevoir damien et j'en y va et c'est vrai donc eux m'ont envoyé mais c'est grâce à vous que j'ai fait la connaissance de janvier de damien vous m'avez envoyé le lien et de ça donc ce sont des gens vraiment adorables aussi et il m'a envoyé dans leurs photos aussi d'arche et j'avoue que j'ai trouvé ça fascinant parce que autant il y en a avec des voilà un branchage très fin et autant il y en a qui sont vraiment très massives on voit vraiment ouais c'est comment dire une sorte de de tissage quoi de c'est impressionnant quoi et là on se dit est ce que c'est des voilà des scouts qui seraient dans les forêts qui s'amuseraient des fois à faire ce genre de choses mais quand ça arrive à deux mètres trois mètres de haut là il ya des questions à se poser absolument absolument et surtout ce phénomène là et parce qu'on pourrait dire oui justement comme ce n'est peut-être pas tout lié aux hommes sauvages mais faut dire que on en retrouve une quantité beaucoup plus important dans les zones justement sont signalés ces fameux hommes sauvages en russie marijan kaufman et dimitri bayanov donc les deux plus grands chercheurs d'hommes sauvages de l'ursss ont noté que dans les zones où était observé l'homme sauvage russe il y avait presque toujours c'était parce que toujours des structures plus ou moins grande de tressage de branches ne pas ou de deux êtres aussi toujours et c'est ça en fait qui fait penser et aussi parce qu'il ya eu des témoignages bien entendu qui parlait d'hommes sauvages qui était en train de construire ces fameuses on a eu des témoignages et en même temps en plus donc jean yves m'a montré des photos des gens de petite taille c'est c'est incroyable les cadeaux c'est une question qui m'a intéressé oui alors les photos qu'on peut voir de petite taille en fait on pense que c'est dû surtout une histoire de consanguinité et de crétinisme qui est dû à un manque d'iode voilà le crétinisme il vient en parler aussi parce qu'il faut savoir que les cadeaux à l'époque d'Henri IV ils étaient décrits donc plutôt comme des gens plutôt grands plutôt blonds avec la peau claire et qui a absolument l'opposé des photos qu'on voit d'ailleurs Henri IV aurait eu une maîtresse qui faisait partie de ce peuple là pour moi la théorie qui est la plus la plus vraisemblable ce serait que ce serait des descendants de visigotes parce que on retrouve dans les maisons d'anciens cagos des symboles qui étaient utilisés par les peuples germaniques notamment qui ont au fur et à mesure des années dégénéré pour donner naissance à une population malade d'accord mais en tout cas ouais j'ai été surpris ouais ouais j'ai été surpris donc c'est une belle analyse aussi que tu nous offres là Dimitri et voilà j'ai encore appris des choses alors j'en avais déjà entendu parler j'avais vu je crois une émission à la télé là dessus mais voilà il faut savoir qu'ils étaient nombreux qu'on a des traces là dessus on a les images d'archives donc c'est pas comme si ça n'avait pas existé et donc il m'a fait part aussi d'un récit qu'un docteur à l'époque pareil donc il a pu trouver qui dit avoir soigné carrément un homme sauvage aussi donc je pense que si on revient dans le passé il y a quand même beaucoup de choses intéressantes à voir et à partir de là on s'est dit ah ben finalement c'est pas si fou c'est pas si fou d'imaginer qu'il y a un homme sauvage dans les bois ou et puis en même temps de toute façon tout ce genre de créatures j'ai envie de dire leur but c'est aussi peut-être de rester loin des regards de l'homme donc et puis voilà il y en a ils diront ouais mais les satellites maintenant ils peuvent nous voir dans les toilettes faire caca ils ont des technologies incroyables mais bon si personne cherche quelque chose de spécifique dans les bois le satellite il va pas aller voir ce qui s'y cache c'est ce qui a déjà répondu ça voilà donc c'est vraiment l'argument Jean-Louis Moretz il a dit que bien sûr qu'un satellite il pourrait voir sauf que si on n'utilise pas le satellite à cette fin là voilà il va rien voir exactement c'est absolument logique et à propos d'archives justement au-dessus au-dessus de là on est donc dans l'arrière-pays par exemple maritime en haut plus haut dans le village de Compes-sur-Arctubie dans les archives on a pu retrouver donc un compte-rendu de gendarmes de gendarmerie de la fin des années 1800 ils ont capturé donc ce qui pouvait être des nains sauvages des petits hommes sauvages et qu'ils auraient été enfermés quelques temps dans la cellule de la gendarmerie et le plus fou dans cette histoire c'est qu'on a une photo d'une des créatures en question je te l'enverrai ah ouais ça serait top comme ça je la mettra en même temps avec un gendarme et ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque bon enfin des montages c'était pas là qu'aujourd'hui et les montages photos de l'époque en fait sont très facilement débitables parce que c'est souvent fait des ajouts qui viennent directement sur la photo sauf que là visiblement on n'a rien détecté d'un ramal donc jusqu'à propos du contraire la photo est authentique et c'est très étonnant tu vas voir c'est un espèce de singe c'est mis en train d'accord ok ah bah génial avec un crâne en pointe et des petits bras enfin des bras qui pendent jusqu'à ses genoux d'accord il me tarde de voir ça alors Dimitri nous sort des histoires de folie à chaque fois alors maintenant on va passer un petit peu à toi Valentin parce que je sais qu'il y a un sujet aussi qui m'intéresse que tu m'as exposé c'est par rapport à une à un animal qui qui est normalement n'existerait plus d'après d'après les dires déjà la première raison c'est qu'on a aucune idée de pourquoi ils ont disparu il y a eu un animal qu'on appelait c'est que c'est pas comme si ces animaux se trouvaient au moindre kilomètre carré de chaque continent sur lequel ils se trouvaient il devait forcément y avoir des coins où c'était assez tranquille où ils pouvaient chasser où les antélodons donc c'est des animaux qui on suppose avoir survécu les antélodons auraient pu survivre auraient pu chasser tranquillement mais dans les fouilles, dans les registres possibles ils ont totalement disparu et on sait pas pourquoi et est-ce qu'il y a des récits à l'heure actuelle qui font qui parlent donc de ces animaux que quelqu'un aurait vu en fait là je vais t'invoquer Dimitri ah on l'invoque il va apparaître dans le noir regardez les animaux préhistoriques et dans ce cas là les animaux on va dire les omnivores ou les herbivores préhistoriques qui auraient survécu on a beaucoup de témoignages sur tout y compris même sur les mammouths enfin les mammouths qui n'auraient pas survécu jusqu'à aujourd'hui mais on sait que dans les années 1600 il y a des histoires en Alaska qui sont assez fascinantes là dessus oui en Alaska et surtout en Sibérie après l'Oural dans les années 1600 il y avait des explorateurs russes qui auraient découvert des éléphants couverts de poils que les indigènes mentis appelaient montagnes de viande et donc en fait ces animaux en Australie il y a beaucoup aussi de témoignages en Australie autour de la mégaphone australienne il y avait à la pression d'Australie il y avait des animaux encore plus fous que l'Australie d'aujourd'hui et donc on va pas chercher à comprendre ces explications oui oui non mais c'est là c'est pas c'est vraiment pas pareil parce que Valentin en fait il m'a parlé de l'antéodon et j'ai aussi parlé des déodons qui sont donc ce qu'on appelle les cochons assassins qui visiblement seraient plus proches en fait de l'hippopotame que du cochon mais l'apparence globale fait penser aux cochons c'est des animaux oui ils sont beaucoup plus proches des hippopotames mais tout ce qu'ils ont comme caractéristiques des chubilés en réalité ce sera juste de la convergence évolutive la convergence évolutive c'est un animal d'une espèce totalement différente qui adapte quelque chose une autre espèce vraie adaptée à son tour oui 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 la convergence évolutive c'est notamment pour ça qu'il y a des chats marsupiaux en Australie et des chats pas marsupiaux oui donc en fait l'antéodon Valentin a émis des hypothèses autour de ça alors l'antéodon c'est Valentin si je dis pas de bêtises c'est une sorte de sanglier un peu plus massif avec un visage plus long c'est ce que j'ai vu qu'il n'y a pas de poil qu'il y a du cuir ouais c'est ça ouais à mon avis il était recouvert de poils toutes les représentations n'ont pas un bon monstre c'était juste pour faire peur on peut le voir représenté comme ça dans le documentaire chasseur de la préhistoire je crois et sur la terre des monstres d'histoire mais voilà c'était juste pour faire peur après on peut trouver d'autres représentations paléo-artistes qui sont un peu plus réelles paléistes et qui sont là un peu bons pour faire peur surtout pour donner une dimension zoologique à cet animal d'accord tu fais bien de me le dire tu fais bien de me le dire Valentin parce que moi qui ai grandi justement avec les sur la terre des monstres disparus oui je m'étais un peu trop acclimaté à cette image-là du déodon oui donc le déodon est-ce qu'on a des témoignages sur une creature qui pourrait ressembler au déodon déjà on a du côté alors pas vraiment déodon mais on a du côté de la Papouasie-Nouvelle-Guinée des histoires autour d'un mystérieux cochon du fond des bois qui serait une espèce de cochon qui serait très dur à voir très rare que seuls les Papous ont vu quelques fois qui aurait un très long museau qui mesure à peu près 1m50 au garrot là c'est peut-être peut-être justement une version marsupière du cochon pas vraiment déodon et on se rapproche on va dire dans le style vraiment pour déodon on sait qu'il y a eu donc des témoignages qui sont un peu anciens quand même qui commencent à dater en Asie centrale autour de gros de gros animaux omnivores qui avaient fait penser à des cochons qui étaient bien plus gros malheureusement comme ça date d'il y a quand même un bout de temps en fait je crois que c'était les années 1500 j'essaierai de retrouver bah en fait le témoignage a été déformé on a fait des choses donc voilà les témoignages plus anciens faut se méfier faut se méfier et en France sur le déodon déjà en fait personnellement je verrais mal enfin j'ai toujours un petit problème avec les animaux de ce style là qui pourra survivre dans notre entrée à nous parce que je verrais mal un animal comme ça en fait échapper au regard des hommes un homme sauvage un dogman encore oui mais un espèce de cochon je sais pas mais en tout cas en France j'ai rien vu j'ai vu il y avait une espèce d'histoire d'horreur mais qui était totalement inventée avec un cochon avec les pattes d'ours mais ça c'était c'était une espèce de dahu sinon en France non j'ai rien vu à part et là c'est là où Valentin il va il va nous expliquer quelque chose d'intéressant c'est un crâne qui a été retrouvé en région parisienne ouais c'est ça ouais c'est c'était un crâne assez intéressant alors il y a quelque chose qui nous a un peu perturbé c'était les globes oculaires parce qu'en généralement ce qu'on peut voir sur nos cochons actuels sur nos chumiers sur nos gibiers c'est que les globes oculaires sont situés sur les côtés ça leur permet de leur donner une vision une vision une grande vision leur permettre de voir un peu autour d'eux voir s'il n'y aurait pas quelque chose qui les gâterait et donc de les repérer assez rapidement et donc leur laisser tentuer mais là ce bestiaux bien qu'il est dedans d'herbivore de ce que l'on voit et bien ces globes oculaires sont situés à l'avant comme nous et ça c'est une caractéristique des prédateurs ça ça leur permet en fait d'avoir une meilleure évaluation des distances et c'est pas quelque chose qu'on retrouve sur nos giliers et c'est un crâne qui a l'air d'être vraiment très de ce qu'on a vu donc on sait pas trop à quoi ça appartient et il date de quand ce crâne ? aucune idée on sait juste que c'est une personne qui est retrouvée dans sa cave il a pas l'air vieux parce qu'on voit encore les traces des tissus des muscles de ce qui pourrait être des restes de traces sanguines en fait donc oui il a peut-être un, deux, trois ans maximum dix ans mais il m'a pas l'air très vieux le crâne quand même ouais mais en tout cas ce que j'ai remarqué c'est qu'il n'y a pas les protubérances osseuses au niveau des joues de la mâchoire inférieure qu'on peut retrouver chez les antélodontillés ou même chez le déodon donc est-ce qu'il s'agit d'un antélodon je ne pense pas mais le problème c'est qu'on a que des photos du crâne de profil donc on n'a pas on n'a pas d'autres images ce crâne on l'attendait sur un sur un groupe facebook qui cherche des indices de présence d'animaux des ossements des empreintes tout ça et c'est vrai que de temps à autre il y en a qui tombent sur des trucs assez particuliers et beaucoup croyaient que c'était un crâne de sanglier sauf qu'il y en avait beaucoup qui étaient contre dont moi parce que j'ai retrouvé un crâne de jeune sanglier chez moi et si on se base sur le fait que les globes oculaires se trouvent ici et là on peut remarquer qu'en fait ils ne sont pas du tout au même placement même il faut se mettre quelque chose en tête c'est que ça c'est un jeune donc son crâne n'était pas totalement formé devait y avoir des adultes pour un crâne bien différemment ça se coulige un peu ça ne va plus vers l'eau et leur groin s'allonge aussi un peu plus donc c'est un crâne assez particulier mais c'est vrai que ce qui me perplexe c'est la dentition de l'animal du moins de ce que l'on voit de ce que l'on a gardé peut-être que au niveau du crâne tu pourras m'envoyer la photo Valentin si tu l'as peut-être qu'au niveau du museau au niveau du museau on peut voir que le crâne enfin on avait perdu ce qu'il y avait au niveau du museau donc peut-être que là il y avait des canines mais pour l'instant tout ce qu'on a gardé c'est les molaires et ça a l'air d'être et même la mâchoire inférieure mais ça ça a l'air de correspondre à de l'herbivore pur et dur et là ça rend un peu perplexe parce que les yeux sont situés à l'avant donc vision de prédateur ce qui permet une bonne évaluation des distances c'est quelque chose qu'on touche chez les planateurs mais ça a l'air d'avoir un régime alimentaire herbivore et là moi ça me rend vraiment très très perplexe sur ce que peut-être soit cet animal ça ne ressemble pas à un animal surtout quand on voit le niveau de l'état d'ailleurs Valentin j'ai montré donc les photos du crâne à mon père qui a on va dire qui a qui a qui dans le cadre de son ancien métier a beaucoup bossé donc on va dire il a découpé beaucoup de vaches et de bétail et il a dit que ce crâne là ce n'était pas une vache ce n'était pas un cochon il a dit je ne sais pas ce que c'est soit c'est une blague soit c'est un animal il n'en a absolument aucune idée donc ça veut dire que vous pensez que peut-être cet animal existera encore de nos jours alors bien sûr un petit un petit groupe enfin pas beaucoup pas beaucoup mais est-ce que vous pensez qu'il le déonot qu'il pourrait être encore présent c'est possible peut-être qu'il vit en petit nombre mais mes recherches pendant deux ans sur les critiques français c'est qu'en fait les français la France est un pays d'un culte zoologiquement pareil c'est-à-dire que j'ai déjà montré des vidéos d'hommes sauvages à des gens qui avaient été filmés en Espagne je te les enverrai justement et les gars ils me disaient c'est un singe et je leur disais non c'est pas possible les singes ils étaient placent pas sur deux pattes ah si ils y arrivent oui ok bon mais sur de courtes distances c'est pas vraiment la terre sur la locomotion je leur disais oui ok mais là c'est très grand et puis on est en Europe on n'en a pas en Europe ah si on y en a puis j'avais aussi discuté avec des personnes qui avaient dit une personne qui avait dit qu'il avait eu un gros chat qui était passé sur sa caméra de chasse rouge brillé noir à la Garfield et ça c'est la description de l'Alien Big Cat qui avait été photographié à Monteverin en 2012 je crois si je ne me trompe pas Dimitri c'était bien en 2012 qui avait été photographié le Big Cat de Monteverin oui c'était 2011-2012 2012 je pense oui c'est ça et le gars en fait lui il avait dit il avait dit moi j'ai un gros chat qui est passé devant ma caméra mais voilà pour lui c'était juste un gros chat et pourtant il avait donné la description d'un Alien Big Cat et c'est là que ça m'a sauté aux yeux en fait c'est que les gens peuvent tomber sur un animal totalement incommue de la science et simplement se dire que voilà c'est juste une grosse bestiole qu'ils ne connaissent pas oui c'est vrai que même moi je me mets à la place de ces gens là je verrais un gros chat avec des couleurs bizarres presque je ne sais pas c'est vrai que ça paraît on serait plus dans de la normalité un petit peu par rapport à la forme en tout cas c'est vrai que ça frappe beaucoup moins ça paraîtrait beaucoup moins impressionnant juste une bestiole qu'on ne connaît pas mais il y a vraiment pas mal de trucs derrière après il y a des gens qui s'y connaissent un peu plus qui ont déjà fait des observations et qui les ont rapporté et qui se disent voilà j'ai vu ça je ne sais pas ce que c'est est-ce que vous pourriez m'éclairer mais comme en France on est très fermé d'esprit bah généralement on se moque de ces gens on dit que voilà c'est juste tel ou tel animal on regarde la description d'un animal je ne rencontre pas du tout donc les gens sont vraiment très ont plus tendance à garder sa peau oui oui c'est vrai qu'on a un public un petit peu réfractaire ici après c'est vrai que moi j'ai la chance de parler avec des personnes intéressées par le sujet tout comme vous et ça me donne beaucoup d'espoir quand même parce que je vous sens passionné en plus au delà de ce qu'on expose sur la chaîne au delà de votre passion à travers ces divers sujets moi je quand même au final je m'aperçois que vous êtes en plus de ça de belles personnes et voilà et je trouve que ça va dans le bon sens et je me dis mais là vous êtes la nouvelle génération en plus et j'ai l'impression que vous faites ça bien et vraiment et moi je sais pas moi ça me donne de l'espoir ça me donne de l'espoir et puis par rapport à la chaîne ma chaîne qui est en train de grandir j'ai l'impression que les gens deviennent de plus en plus bienveillants aussi donc c'est agréable et puis est-ce qu'aussi une partie de la population se tournerait pas vers ces sujets là sortir du contexte actuel je pense ça leur fait du bien et puis se dire que finalement notre monde est peut-être plus riche et plus beau que ceux auxquels on veut nous enfin le monde qu'on nous expose à travers les médias surtout maintenant avec ce climat de covid et tout ce qui va avec donc non non vous êtes moi j'ai envie de dire ma chaîne il faut qu'elle soit et vous en faites partie parce que vous êtes aussi ce contenu voilà vous êtes un petit peu ce 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 van der Frey ce ce petit ouais cette petite bouffée d'air qui fait du bien quoi donc moi j'ai j'ai de l'espoir moi j'ai j'ai de l'espoir et au bout d'un moment ça viendra ça viendra et puis moi regardez je suis quelqu'un de très lambda et là j'apprends voilà ce truc du chat là je connaissais pas du tout ben voilà en même temps j'apprends ah ouais c'est super ça m'intéresserait de voir ça et puis voilà et puis ça va permettre aussi à des gens qui regardent cette vidéo de se dire ah bêté si un jour il croise un truc dans les dans les forêts profondes de la France ben de revenir sur ce qu'on a ce qu'on est en train de dire là ah mais je me rappelle il y avait un jeune homme là dans cette émission qui parlait d'une sorte de chat de telle couleur et tout donc il va y avoir des références après et donc des voilà ça peut amener les gens après à s'ouvrir un petit peu plus et à parler et si le crâne en fait tout simplement il ne viendrait pas d'ailleurs alors dans le sens il n'aurait pas été importé dans notre pays ah ouais c'est vrai que c'est monsieur possible parce que je te dis Valentin j'ai toujours du mal en fait avec les gros les gros quadrupèdes en fait en France parce que de mon point de vue c'est difficilement faisable que des quadrupèdes passent inaperçus dans l'hexadome mais à l'étranger on a beaucoup plus de témoignages et je me demande justement en fait si parce que Paris voilà ville touristique si ce ne serait pas le crâne d'un animal d'un animal inconnu mais de l'étranger qui se serait retrouvé là pour exclure des raisons on sait notamment que il y a eu une histoire de Bigfoot américain dans les caves du musée de Saint-Pétersbourg en Russie donc ces cas là existent bah c'est vrai que c'est aussi possible que ce soit un crâne qui ait été ramené d'autre part la question est d'où parce que même moi je ne sais pas ce qui me rend aussi perplexe c'est la position des globes oculaires qui se situent plus à l'avant mais le régime alimentaire qui serait herbivore ça ça tu vois même pour les animaux que je connais moi ça me rend perplexe je ne sais pas trop quand je m'intéresse bien aux animaux il y a beaucoup d'animaux qui m'intéressent il y a des gens qui pensent que c'était un primate mais malheureusement le crâne le crâne des primates sont majoritairement ronds et donc ça ne pourrait pas être un primate donc le bit reste entier la recherche continue on verra si on pourra essayer d'en apprendre plus en futur mais pour l'instant on ne sait pas ce que c'est les garçons est-ce que vous avez est-ce que vous voulez exposer à autre chose déjà on pourrait parler de mes observations aussi parce que j'en ai quelques-unes vas-y vas-y alors ma première je me souviens alors je faisais déjà de la recherche depuis quelques temps et j'avais décidé d'aller dans un autre coin histoire de voir si je ne trouvais pas des trucs là-bas je suis allé dans un autre petit carré de forêt un peu plus loin de chez moi quelques dizaines de kilomètres que je suis allé à Bélo et donc je recherche des indices de présence donc je trouve sur des arches je tombe sur des empreintes je continue de chercher donc je trouve des trucs vraiment très intéressants et je me dis ah ouais ok live et à un moment je remarque que j'entends du bruit à des endroits des petits trucs bref j'ai un peu curieux je décide d'aller jeter un coup d'œil à un doigt je remarque que n'y a rien puis j'entends du bruit à un doigt je remarque que n'y a rien puis on jouait ça un peu longtemps et à un moment je me dis bon comment ça faire nuit ce serait peut-être temps que je rentre chez moi donc j'essaye de suivre un petit chemin qui va me mener jusqu'à mon vélo et je regardais un peu partout autour de moi voilà comme ça et à un moment tu vois je tourne la tête et je vois derrière une butte de terre il commençait à faire très souvent donc je ne voyais pas grand chose mais j'avais l'impression de voir ce que montraient un buste et une tête comme si ce truc était accroupi derrière et moi je suis un peu intrigué sur le coup je n'en ai pas trop à paniquer il faut savoir que j'avais déjà fait de la randonnée avant et il m'est déjà rêvé de voir une souche d'arbre de loin tu avais l'impression que c'était un mec assis sur un rocher en train de lire un bouquin de loin et donc je me dis vas-y je me rapproche donc je me rapproche et ça avait l'air d'être vraiment statique de ne pas bouger mais ça me rendait vraiment perplexe je me disais qu'est-ce que c'est que ce truc-là je me rapproche je me rapproche et à un moment j'ai un obstacle en face de moi et je dois le contourner donc je ronds le contact visuel pendant quelques secondes et quand je me remets à regarder dans la direction de cet animal je me rends compte que c'est plus là donc au début ça ne m'étonne pas trop je me dis bon c'est pas grave peut-être que je l'ai vu dans tel angle c'était tel truc et puis je l'ai regardé dans telle direction je ne l'étais plus là je ne l'ai pas vu bon c'est normal vas-y rentre chez moi et une fois arrivé chez moi je me pose dans ma chambre purée c'est vrai que ça ça ressemblait vraiment à un homme sauvage et tu sais qui en avait dans ce coin c'est curieux quand même comme observation de là où j'étais je voyais alors je ne voyais pas l'arcade sourciliaire par contre j'ai vu les yeux un nez qui était assez gros une tête très ronde et un buste je n'ai pas vu la bouche peut-être qu'elle était recouverte de poils ou peut-être qu'elle était la bouche ressemble justement à la bouche des chimpanzés tu sais un peu et ça c'était assez curieux un peu plus tard j'ai eu une autre observation c'était dans le même coin pareil la nuit commençait à tomber je vois un coin de la forêt qui se désépaissit un peu je me dis bon bah vas-y j'y vais là et là je me mets à tomber dans un coin assez épais quelque chose d'assez gros bouger et là je suis un peu intrigué je me dis ah homme sauvage et puis je me dis bon il y a peut-être d'autres animaux c'est peut-être un chevre un sanglier ou un cerf quelque chose comme ça donc je décide de me rapprocher donc à un moment de sortir donc je me rapproche je me rapproche et j'entends que ça s'éloigne à l'intérieur donc je me dis bon vas-y si c'est un sanglier fais gaffe il fait nuit il sort de nulle part il charge si t'es blessé là et que tu peux pas rentrer chez toi tu seras pas bien donc je me dis bon bah vas-y je rentre chez moi je rejoins mon vélo je rentre chez moi et quand je m'éloigne j'entends derrière moi qu'en fait bah ça se rapproche de moi et là je suis un peu intrigué parce que je me dis tous les chevreux ou les sangliers que j'ai vus dans le coin ils s'enfuient en me voyant ça ça avait l'air d'être d'une gros et de montrer de la curiosité à savoir que même si c'était en face de moi que ça devait être quelques mètres de moi ils étaient en sombre qu'en fait je ne voyais rien la lumière passait pas là-dedans j'ai même essayé d'éclairer avec mon téléphone il n'y avait rien qui passait je n'arrivais pas à voir ce que c'était mais donc à nouveau je suis un peu curieux donc je tourne la tête j'essaye de me rapprocher et là à nouveau ça a l'air de s'éloigner encore donc je ne comprends pas trop ce que c'est alors on joue à ça pendant assez longtemps à un moment je me dis bon vas-y je vais partir je vais rejoindre mon vélo là à nouveau j'entendais que ça se rapproche de moi et dans la forêt c'était une forêt en fait qui a été traversée par une route et quand je suis arrivé sur la route dans le coin forestiel qui avait juste en face de moi j'entendais comme si quelque chose tapait contre des arbres et c'est quelque chose que font les hommes sauvages d'ailleurs donc à un moment je me suis dit vas-y je vais essayer de déclencher une réaction et je tape mon pied très fort donc le boule rond et là d'un coup boum ça s'arrête alors j'ai j'ai un et d'autre il ne s'est rien passé d'autre après ça a été le calme plat mais c'est vrai que dans ce coin là j'ai eu pas mal d'observations alors on peut parler de l'autre j'étais j'étais en train de me balader à un moment il neigeait et c'était un coin au début il y avait un forestier qui m'avait engueulé parce que j'étais allé là-bas apparemment on n'a pas le droit d'y aller il y avait des panneaux qui disaient qu'on n'avait pas le droit d'y être parce qu'il y avait une maladie qui circulait dans la forêt sauf que ces panneaux indiquaient simplement qu'il y avait une maladie qui circulait dans la forêt qui affaiblissait les arbres et qui augmentait les risques que tu te craignais dans la lune donc en fait ça ne voulait absolument pas dire qu'on n'avait pas le droit sauf que moi à l'époque je pensais qu'on n'avait pas le droit et donc je me balade j'étais en train de traverser un champ et là je vois un 4x4 qui arrive je me mets à paniquer comme un malade je cours je cours je m'enfonce dans la forêt là je me dis bon ça va la forêt je suis dans un coin assez épais il ne me verra pas j'entends le 4x4 qui passe à côté de moi et d'un coup j'entends les bam 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 je me dis putain c'est les gars du 4x4 ils sont descendus ils veulent me témoigner courir courir et c'était ce que je pensais au début et puis ça m'avait rappelé en fait l'homme sauvage aussi qui lui faisait ça pour manifester son territoire un peu pour dire ici c'est chez moi t'as rien à faire là et j'entendais à nouveau bam bam je crois que toutes les 30 secondes il faisait ça et ça ça a duré bien 5 minutes j'étais en train de courir j'étais en train de paniquer et j'entendais ce bruit et voilà c'est plus tard que j'ai fait le lien en fait entre l'homme sauvage et les les coups contre les contre les arbres et c'était sauf que je me suis rendu compte plus tard en fait qu'il y avait des hommes sauvages dans ce coin là en fait qui était beaucoup plus social que ce qu'on ne le croyait puisque j'avais laissé de la nourriture à des endroits et eux en fait ils laissaient des petites structures avec leurs branches il y avait un coin dans lequel j'avais laissé des noix et j'avais déposé une caméra piège devant bon visiblement ma caméra piège n'a rien capté mais quand je suis revenu plus tard sur le lieu où j'avais mis ces noix et bien en fait il y avait des petites brindilles qui avaient été déposées en carré un peu à un endroit où j'avais mis ces noix après les histoires que j'ai eues j'ai l'impression qu'on dirait quand même ça a l'air plus bienveillant que quelque chose la différence pour moi c'est surtout qu'aux Etats-Unis c'est une espèce proche de celle qu'on a ici mais certainement pas la même espèce puisqu'aux Etats-Unis ils sont quand même plus massifs qu'ici ils sont plus primitifs ils ont une tête en forme de cône et ils ont l'air plus je pense que ce qu'on a aux Etats-Unis et au Canada en Alaska ça se rapproche visiblement plus du Yeti de l'Himalaya du Tibet de la Chine aussi parce qu'en Chine continentale jusqu'à presque jusqu'en Corée il y a des témoignages de créatures similaires en fait pour moi c'est simplement une histoire d'espèces et puis là-bas on va dire que les animaux sont bien moins préparés en fait à rencontrer des humains là-bas parce que les zones sont vraiment très étendues et ça c'est une théorie qui a été lancée par Philippe Coudray donc dessinateur qui participe aux expéditions de Sasquatch en Colombie-Britannique il a dit que si les Sasquatch les Bigfoot qui étaient plus agressifs dans les zones où il y avait peu d'humains justement parce qu'ils sont plus territoriaux et parce qu'en fait ils croisent beaucoup moins d'humains alors qu'en France déjà c'est c'est plus peuplé depuis plus longtemps avec une plus grande densité donc les hommes sauvages ont dû plus s'acclimater et ont dû modeler leur comportement je pense que c'est ça c'est une théorie convenante quand on lit le livre de Christian Lenoel la race qui s'intéresse à l'homme sauvage durant le Moyen-Âge on apprend qu'en fait c'était des animaux qui étaient très très proches de l'homme il y a même eu un témoignage historique personne je crois que c'était une personnalité historique qui ne mentionnait plus trop de son nom ils étaient dans le rencontre et il y a un voilà il y a un homme sauvage qui allait vivre nulle part genre comme ça tranquille il est arrivé ils s'étaient ils ont eu peur ils n'avaient jamais vu ça donc ils ont pris l'enarmement ils ont foncé sur lui mais même en fonçant sur lui les deux qui ne bougeaient pas comme ça ils restaient tranquilles et 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 ensuite ils ont décidé de le carton donc ils l'ont pris ils lui ont noué les mains et les pieds pour pour l'embarquer avec eux mais l'animal est resté tranquille genre il s'est laissé emmener et et oui et proche de l'homme et tellement proche de l'homme qu'il y a eu des hybridations entre les hommes les homosapiens les hommes modernes et les hommes sauvages j'ai entendu parler de cette histoire oui alors déjà dans le Val-Gaudemare où les hommes où les hommes sauvages ont visiblement été utilisés à des fins domestiques donc ils étaient utilisés notamment pour garder les troupeaux dans les fameuses cabanes qu'on peut retrouver en pierre qu'on peut retrouver dans les hautes pages dans les Hautes Alpes il y aurait eu des hommes sauvages et les enfants on va dire métis entre les bergers et les hommes sauvages qui étaient trop bestiaux pour pouvoir être élevés dans la vallée parce qu'il y avait des hybrides qui ressemblaient bien des humains comme nous et donc eux ils étaient emmenés dans la vallée et encore plus incroyable il y aurait deux hybrides hommes modernes qui seraient toujours vivants enfin des hybrides de deuxième génération pas des fils d'hyboïdes qui seraient toujours vivants en Espagne parlant de la frontière française dans les Pyrénées parce que leur mère était une femme qu'ils appelaient la Ira del Roran-Outan la fille de l'Ouran-Outan et que sa mère en fait avait été enlevée au Pays Basque par un homme sauvage qui je crois qu'elle s'est fait enlever un an quelque chose comme ça qui lui aurait fait un enfant cette fameuse fille de l'Ouran-Outan qui paraît qui était très bestiale aussi qui était très impulsive il fallait pas aller la chercher et ces enfants qui auraient une tête assez particulière seraient toujours vivants dans le village de j'ai oublié le nom mais c'est un village dans les Pyrénées et notamment c'est un historien français dont le nom m'échappe qui a travaillé sur la légende de Jean de l'Ours une légende basque très connue qui en fait qui a ressorti cette histoire il y a quelques années déjà donc en fait en Espagne pas très loin de la France on aurait donc encore deux hybrides de deuxième génération et puis après dans le monde ailleurs j'ai entendu parler d'un cas en Chine il y aurait peut-être un chinois qui serait métis le Yiren parce qu'en Chine le nom de l'homme sauvage est le Yiren et d'une humaine qui serait encore vivante mais voilà j'ai trouvé que c'était quand même surprenant qu'on ait ça juste à côté de la France mais il paraît on n'a aucune photo de ces gens là mais il paraît qu'ils auraient une tête assez spéciale en fait c'est des antécédents ce qui s'est passé avant dans le passé qu'ils aient ce génome c'est leur grand-père c'est leur grand-père qui est un homme sauvage et donc ils fréquisaient ce génome et encore il y a encore quelque chose d'intéressant vous savez comment marche le nom de famille un nom de famille souvent c'est donné par rapport à une profession un lieu en rapport avec nos ancêtres et il se trouve que dans les Alpes de Haute-Provence et jusque dans les Hautes-Alpes l'homme sauvage s'est appelé le Breton et là-bas on retrouve des familles qui portent ce nom de famille Breton alors je me demande bien pourquoi des familles en fait porteraient hommes sauvages en nom de famille et bien ma théorie c'est que ils auraient eu dans leurs ancêtres la seule une étude génétique pourrait le prouver que dans leurs ancêtres ils auraient eu un de ces hommes sauvages et qu'ainsi le nom leur a été donné et que jusqu'à présent il s'appelle Breton c'est une théorie que j'ai eu il y a déjà un an et que pour moi il se tient ça peut être dû aux antécédents oui il y avait des familles nobles durant le Moyen-Âge qui revendiquaient justement la présence de ces animaux parmi leurs ancêtres j'ai l'impression que dans le passé c'était presque c'était assez connu l'homme sauvage on en entend souvent parler dans certains récits et c'était justement une époque où ils étaient tellement répandus qu'en fait on ne s'attendait pas qu'un jour ils aient totalement disparu et que même ils soient inconnus de la science mais pourtant il y a des articles scientifiques du 18ème et du 19ème siècle qui se sont intéressés à ces animaux et malheureusement leur vie est énorme par ailleurs ils ne pouvaient pas qu'ils s'intéressaient à ces animaux parce que pour eux c'était des créatures des enfers envoyées par le diable sur Terre et comme c'est bien c'est ça c'est ça et au 16ème il y a eu un zoologue très connu du 16ème qui dans son livre il parlait où il référençait des espèces d'animaux dedans au milieu du chat du chien du loup d'animaux qu'on connait il y avait l'homo homo 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 et qu'en fait il disait que c'était qu'un espèce d'animal qui ressemblait à un homme qui vivait au fond des bois dans des grottes donc homo 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 c'est l'homme sonage et pour eux c'est un animal absolument normal c'était même un animal qui pullulait qui pullulait dans certaines régions et justement oui on pensait que certains ont pensé que c'était un animal du diable à l'image du corbeau et du loup tellement que dans le Val-Gaudemare encore une fois dans les Hautes-Alpes il y avait au village de Navette un seigneur et ce seigneur en fait avait enfermé dans la cave un homme sauvage qu'il appelait le Matago c'était un bretou et son nom était Matago alors je ne connais pas le patois des Hautes-Alpes je ne sais pas ce que ça veut dire Matago précisément et ce Matago qui était enfermé dans la cave en fait il le lâchait la nuit dans les couloirs de sa forteresse ainsi personne ne venait le cambrioler ainsi plus que les gens n'avaient peur personne ne rentrait dedans t'as une super garde du corps là ça c'est écrit dans le livre de Christian Le Noël la race humiliée tome 1 est-ce que c'est vrai que quand on connait la force d'un gorille ou d'un chat bronzé t'as pas trop envie de te frotter à un truc qui fait ta taille carrément Dimitri il nous sort des histoires à chaque fois d'incroyable repencher sur les antélodons parce que mine de rien en fait il y a énormément de choses à dire vas-y reviens dessus si tu veux Valentin identifier les espèces qu'on a eues alors j'en ai trouvé quelques-unes mais ma source c'est internet il y a des guillemets dans ce que je dis il y a peut-être des choses que je veux dire pour moi sur des détails que je vais sauter alors Dimitri toi t'avais dit qu'en Asie en Russie je ne sais plus trop il y avait eu une espèce d'antéglodonte une espèce de gros cochon je crois qui mesurait à peu près 1m32 ça c'était en Papouasie il y a eu des témoignages aussi bien de Papou que de Colon qui parlent d'un cochon très rare qui vivrait au fond des plus profondes forêts de la Papouasie la Papouasie c'est extrêmement méconnu il y a des endroits qui n'ont jamais été foulés par le pied humain et oui il y aurait dans ces bois une espèce de cochon d'à peu près 1m50 au garrot 1m50 de haut avec une queue qui se termine par un comme on les vache une espèce de tapette en poil c'est pas du tout le mot à employer et tu vois ce que je veux dire donc c'est oui c'était des témoignages qui ont été surtout au siècle dernier dans les forêts de Papouasie Nouvelle-Guinée alors je me souviens durant mes recherches sur internet hier soir de ce que j'ai cherché j'avais trouvé un animal alors de ce que j'ai trouvé apparemment il existait en Amérique du Nord et en Asie et était présent à l'Oligocène donc il y a près de 30 millions d'années on l'appelait l'architerium motorni et il mesurait justement 1m50 de haut après la Papouasie c'est quand même assez éloigné de l'Asie continentale en fait la Papouasie c'est plus l'océanique que l'Asie après comme j'ai parlé notamment des témoignages en Asie centrale au Kazakhstan que j'essaierai de retrouver je crois des années 1500 où justement il y a eu des je ne sais plus c'est des Kazakhs ou des Mongols d'ailleurs qui parlaient qu'ils avaient trouvé dans la steppe des espèces de cochons énormes enfin d'omnivores donc là déjà on pourrait déjà plus s'en rapprocher que la Papouasie c'est plus proche en fait de l'Australie même la faune elle est à majorité marsupiale après je peux déjà faire un petit inventaire des espèces que j'ai trouvées ah il y avait un détail que j'avais envie de souligner il serait temps de parler du déodon parce que le déodon en fait il est en Amérique du Nord mais il y a eu un moment où en fait il y a eu l'assèchement du détroit de Bering qui a volié l'Asie à l'Amérique du Nord et là il y a eu pas mal de bestioles qui sont traversées ce détroit il y a beaucoup qui pensent à cette théorie ouais ça c'est en fait il y a sûrement il y a beaucoup d'animaux qui ont traversé ce détroit et le déodon donc le plus grand des antéodons déodon mesurait 2 mètres 20 de hauteur pour 4 mètres de long ah oui c'est un problème ouais c'est c'est un problème il vivait en Amérique du Nord mais il est possible qu'il ait rejoint l'Europe et l'Asie en traversant le détroit de Bering lorsqu'il était asséché et reliait l'Amérique du Nord et l'Asie d'accord c'était quand même une grosse bestiole et comme on voit en fait si on fait quelques petites recherches sur internet on peut se rendre compte qu'en fait il y a des sangliers qui peuvent atteindre des tailles vraiment gargantuesques et on peut se permettre de se dire que si on a des niches écologiques qui permettent à de tels animaux de dépasser les tailles auxquelles ils sont censés être limités on peut se dire qu'en fait on pourrait avoir des bestioles qui seraient qui pourraient avoir des tailles assez conséquentes par contre comme c'est sûrement un prédateur il doit être peu nombreux ensuite son groin était très développé donc il avait un très bon odorat donc s'il voit quelque chose qui se rapproche de lui qui va plus se déranger qui ne l'intéresse pas il va sûrement s'éloigner donc il verra arriver donc je vois arriver et à mon avis lors de la période de reproduction je pense qu'ils ne donnent naissance de leur taille qu'à un seul petit donc vu la taille du bestiau à mon avis si on a des bestiaux comme ça dans nos contrées elles devraient être vraiment très difficiles à approcher ou à observer et toi Dimitri par contre si je ne me trompe pas tu m'avais parlé d'une représentation d'une espèce de cochon géant dans un dans un quand tu avais fait une sortie en sixième quelque chose comme ça oui 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 enfin oui oui c'est en sixième justement c'est absolument simple c'était à Autun donc Autun c'est une ville gallo-romaine en bon ville gallo-romaine de Bourgogne extrêmement connue et à la fin de cette sortie donc quand on avait visité un espèce de musée parce qu'on était vraiment allé voir les lourds et après on a vu un espèce de musée et là-bas je me souviens qu'il y avait une représentation d'une espèce de monstre bizarre sur un mur qui ressemblait à un genre de cochon énorme couvert de piques et je lui ai demandé à la guide qu'est-ce que c'est que ce truc et elle m'a raconté voilà que c'était une légende autour d'une espèce d'énorme monstre qui aurait été envoyée par une déesse je ne sais plus si c'est Mus ou Athena d'ailleurs qui aurait été envoyée par une divinité pour punir le peuple de Autun parce que visiblement ils n'avaient pas été très sages oui donc on retrouve encore une fois là une image d'un monstre on va dire avec une apparence porcine de couchon j'aimerais bien rebondir sur les piques que tu as décrits parce que je sais que certains ont des protubérances osseuses au niveau du crâne des joues et des mâchoires inférieures donc les couverts de piques et puis surtout au niveau des pattes tu pourras me décrire les pattes c'est comme si elles étaient ce que je suis ça allait franchement le sympa en fait Valentin tu veux te faire une image de la gravure qu'il y avait qu'imagine un hérisson avec une tête de sanglier voilà c'est à peu près ce truc non très gros voilà il n'y avait qu'une queue il n'y avait qu'une queue je me souviens qu'il avait une queue mais voilà les piques ça ça vient aussi après oui c'est une légende c'est une légende en plus c'est une légende religieuse puisque c'est une histoire de divinité voilà ce genre de choses c'est comme la Tarasque on est à peu près dans le même registre il y a peut-être quelque chose d'intéressant aussi les rêves oui c'est à causer avec le loup garou peut-être que c'était au Moyen-Âge on voyait des dogmas on disait que c'était peut-être des hommes qui se transformaient en loups et puis on avait des personnes qui étaient atteintes d'un camp propin qui croyaient être des loups qui se comportaient comme des loups qui se disaient ah c'est loups c'est vraiment bizarre on savait s'amuser à cette époque là ouais même pour les sorcières c'est pareil il suffisait d'avoir les cheveux d'être rousses et même pour les hommes sauvages même pour les hommes sauvages Christian Lenoël il nous a déterré des archives de Paris carrément je sais plus je sais plus quel corps il nous a déterré des procès d'hommes sauvages ils ont aussi brûlé des hommes sauvages ça c'est encore dans ses livres on va s'oublier bon vous voyez finalement heureusement de ce côté là il y a eu une belle évolution oui oui c'est peut-être pour ça aussi qu'ils restent à l'abri et qu'ils ne veulent pas se montrer parce qu'entre les prendre comme esclaves comme objet sexuel on peut dire aussi et ce qui s'est passé durant le Moyen-Âge et tout ça peut-être qu'ils se sont dit bon on va rester dans nos forêts tranquillous parce qu'ils ont l'air un peu bizarre ces gens là et puis en plus comme j'avais dit dans la dernière interview elle a pris histoire il l'est mangé oui carrément mais parce que dans la grotte d'Isorite où il y a les représentations d'hommes sauvages il y a la représentation du mâle donc avec sa tête mais la représentation de la femelle la femelle on voit des hommes qui lui tirent des flèches dessus c'est très possible qu'ils en aient mangé donc depuis la préhistoire il y a dû avoir ils ont dû ils ont dû se méfier de nous ouais ouais ça se comprend oui ok pour la première recherche c'est que c'est des animaux qui sont curieux mais aussi très méfiants ils sont très distants avec l'autre exactement ça serait le conseil que je leur disais restez distants faites attention et oui parce que c'est pareil on ne sait pas on ne sait pas la réaction c'est pas la réaction que l'on peut avoir j'ai même vu qu'en Chine j'ai vu que j'ai vu deux histoires en Chine notamment une où il paraîtrait que là-bas on attrapait des hommes sauvages puis de notre type yéti on va dire et qu'on cuisinait leurs pieds il paraît que leurs pieds étaient bons à manger les pieds de yéti cuits ça c'est en Chine et puis aussi en Chine un jour il y a un Kazakh qui est parti chasser qui est parti chasser en Chine donc qui avait fait il était parti loin 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 et jusqu'à arriver en Chine donc la Chine des Han et quand il arrivait là-bas il a aidé les Chinois les Chinois lui ont donné à manger et puis le lendemain il les a aidés à chasser et donc ils ont dit oui bon toi on va te rabattre le gibier et toi tu vas la battre et donc il attendait et là il voit arriver une femme qui avait l'air un peu voilà qui avait une tête un peu bizarre avec un enfant et il lui fait mais pas on est en train de chasser là c'est dangereux donc elle est partie et puis le Chinois il arrive il dit mais pourquoi tu as laissé fuir il a dit bah vas-y c'était une femme mais non c'était le gibier c'était du bon gibier d'ailleurs la viande qu'on t'a donné hier c'est la viande de ce gibier là ah ouais d'accord ça c'était dans c'est dans le livre de Dmitry Mayanov donc je l'ai vu d'accord ah ouais donc surtout de la planète en fait les hommes sauvages en orasie surtout il y a eu il y a eu des histoires un peu où on a mangé aussi ouais alors qu'on s'attendrait plus ce que ce soit les hommes sauvages qui aient mangé des humains ça on a eu jamais aucune histoire là dessus ah ouais d'accord alors j'avais vu une histoire en Alaska je crois où il parlait bon mais du big foot où il y avait un endroit où les gens en fait avaient déserté un petit village de pêche parce que ils avaient retrouvé plein de gens qui disparaissaient en fait et puis ils se sont retrouvés enfin ils auraient retrouvé des morseaux de corps sur les plages et tout ça enfin un truc affreux et du coup ils ont eu tellement peur au fur et à mesure du temps qu'ils sont restés là bas qu'ils ont décidé de carrément déserter le village de pêche après les big foot et les hommes sauvages en général quand ils enlèvent quelqu'un en fait ils traitent la personne plutôt surtout si c'est un homme après si c'est une femme bon il y a des viols malheureusement mais si c'est un homme c'est plus pour c'est-à-dire ils le traitent comme une espèce d'animal de compagnie en fait mais en fait le truc c'est que les histoires qu'on nous rapporte là-dessus c'est les gens qui ont survécu imaginons qu'il y en a un qui fasse un peu trop le malin je pense qu'avec ces animaux-là assez imprévisible il pourrait y avoir des morts en effet donc pour le gars de NASCAR c'est oui c'est très très plausible est-ce que Valentin aurait quelque chose à rajouter par rapport à tout ça ? je pense qu'au pire on reviendra une autre fois si on va reparler parce que là ça va faire quand même pas mal de montage à faire comme on a beaucoup parlé de toute façon j'ai envie de vous dire voilà ici vous êtes à la maison quand vous avez des choses à dire ou si vous avez d'autres choses à exposer ça peut être sur deux sujets je sais pas à voir mais voilà il suffit juste de me le dire et moi après je m'organise et ça sera avec grand plaisir je pense que j'avais dit parler de cette statuette que je t'avais envoyée alors ouais c'est ça alors ça c'est une statuette qui ressemble qui ressemblerait à une sorte d'ankylosaure donc c'est des animaux donc c'est des animaux alors là moi je suis beaucoup plus je me suis beaucoup plus penché sur la paleontologie mammalienne donc sur eux donc la paleontologie des mammifères donc sur eux je suis pas trop calé mais ce que je peux dire en fait c'est que les renseignements que j'ai pu avoir c'est que c'est une statuette qui vient du tome et apparemment dans le livre de Bernard Rovellmans les derniers dragons d'Afrique qui parle justement de ce genre d'histoire donc des histoires de dinosaures survivants en Afrique et c'est un très gros pavé c'est un très très gros pavé surtout quand je suis à la taille des lignes apparemment il serait mentionné à l'intérieur mais je ne l'ai pas encore parce qu'il est très très loin à lire et je n'ai pas tout le temps le temps de lire mais apparemment il est mentionné à l'intérieur d'accord ok et toi tu as la statue à la maison ouais et je suis content d'avoir ça parce que c'est vraiment le genre de truc très rare tu sais je l'ai trouvé dans un marché et je ne me connais pas du tout à le trouver ouais puis tu peux faire le lien et en plus tu peux le montrer ici c'est cool ouais aussi je voulais aussi dire dans ta communauté si jamais il y avait des gens qui avaient envie de se lancer à la recherche des entéridons sur le territoire français voir si on voit des empreintes à savoir un truc c'est que au niveau de leurs pieds en fait ils ont deux sabots enfin ils ont un sabot fendu un peu comme nos sangliers au cerf au chevreuil donc on pourrait confondre leurs empreintes avec des empreintes de gibier connu en fait pas du tout mais je lance aussi un appel à témoins si tu veux je te donne même mon adresse mail pour que tu puisses me mettre dans la description pas de soucis te sens là au moment où tu dis ça et l'appel est lancé donc les gens qui regardent voilà vous savez ce qu'il vous reste à faire aussi s'ils veulent écrire dans les commentaires parce que ça c'est un truc que j'ai remarqué aussi c'est en faisant des recherches sur à peu près plein de reptiles en regardant dans les commentaires de la vidéo des vidéos qui traitaient justement du sujet on pouvait voir de temps à autre des commentaires de personnes qui disaient à telle question donc c'est possible qu'on ait qu'on ait vu on a eu plein d'espèces de je crois qu'on a eu je vais juste mentionner les deux espèces d'antélodons qu'on a eu en France alors on a eu antélodons de Magnus ouais antélodons de Magnus qui mesurait 3 antélodons de Magnus qui mesurait 2 mètres de haut par 3 mètres 50 de long ensuite on a eu il faut que je retrouve il y en a eu un autre j'avais pris des notes antélodontes d'aiguille lémis d'aiguille lémis qui mesurait lui 3 mètres de long et ses excroissances osseuses au niveau de la tête des joues et de la mâchoire inférieure étaient particulièrement dévastées d'accord un beau bébé ouais un beau bébé très bon bébé c'était vraiment des gros animaux ces trucs et on n'a aucune idée de pourquoi est-ce qu'ils ont d'histoire et c'est pour ça que je m'intéresse à ces bestioles c'est que j'aimerais le dire aussi et s'ils n'avaient pas d'histoire à savoir que je suis vraiment en train de pencher à fond sur la survivance d'animaux supposés éteints parce que c'est vraiment le j'ai d'abord été versé quand j'étais gamin pour la phantologie et c'est en découvrant la cryptozoologie avec des histoires d'animaux préhistoriques supposés éteints supposés avoir survécu et qui ont supposé une survivance là ça c'est vraiment à m'intéresser alors un autre truc que je peux souligner c'est que je possède un livre de Bernard de Blancs alors c'est sur la piste des belles ignorées et c'est un livre qui s'est très bien vendu et celui-ci il s'intéresse aux critiques du continent américain aussi de Sibérie et d'Afrique il s'intéresse aux critiques du continent américain donc je vous contacterai peut-être si je trouve des infos concernant des histoires car on en trouvait aussi beaucoup en Amérique d'accord c'est vrai par contre que j'avais regardé un documentaire qui mystifiait un peu les entrées de nos c'est chanteur dans la préhistoire je crois il a raconté beaucoup si jamais dans ta communauté il y en a qui tombent sur ce documentaire méfiez-vous des odons est apparu avant beaucoup d'espèces d'antelodons il n'est pas et c'est pas un antelodon qui a évolué et quand ils disent qu'antelodon n'a eu aucun équivalent ils étaient en réalité très diversifiés et coupés sur pas mal de routines la preuve qu'on ne sait pas tout d'accord c'est pas qu'on ne sait pas tout c'est juste que c'est les américains c'est des gars ils aiment bien vous savez ce qu'ils m'ont dit les américains quand je leur ai montré les photos de l'homme sauvage au Pays Basse ils m'ont dit c'est pas vrai parce qu'il n'y a pas de forêt en France il n'y a que la tour Eiffel au Mont-Saint-Michel et le Vembeau-Bando ils m'ont dit c'est pas possible il n'y a pas de forêt en France je leur ai dit ah bon vous vous trompez si non ils m'ont dit non il n'y a pas de forêt en France il n'y a que des plaines je leur ai dit bon bah si tu connais mieux mon pays que moi non mais je vois tout à fait le truc après on ne peut pas leur en vouloir c'est vrai que c'est un petit pays la phrase j'étais tombé sur des numéros aussi d'accord Bob ça conclura bien l'interview du coup donc les garçons merci merci pour votre participation merci pour votre temps merci pour toutes ces informations ces nouvelles histoires c'était vraiment super j'ai voyagé une nouvelle fois et je pense que tous les abonnés vont apprécier cette vidéo et puis Valentin ton appel a été lancé donc on verra bien le résultat n'hésite pas à checker les commentaires du coup d'aller voir et puis de toute façon je vous dis à très bientôt sur la chaîne vous le savez vous êtes ici à la maison voilà ouais merci salut Valentin et salut Dimitri et au revoir tout le monde à très bientôt salut 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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